partager ce fait que je m'en vais vous dire la vérité bon nous on ne savait pas vraiment ce qui s'est passé à drame anson ou à les cousins personne ne savait ce qui s'est passé donc quand on vous dit qu'il n'y a rien de il n'y a rien de sincère dans tout ce qu'ils font les gens vous traitent d'égoïste et d'escroc voilà parce qu'on est comment vas-tu il n'y a rien de sincère dans tout ce qu'ils entendent ils n'ont jamais été sincères voilà pourquoi ils sont déboutés partout selon ma petite information lorsque le poste à fraconde a réagi a réagi une première fois mais la dernière réaction du poste à fraconde a vraiment impacté le cnrd perturber le cnrd totalement même laminé le cnrd yannick comment va-t-il mon champion totalement même papayito comment va-t-il respecter mais c'est que moi benito ne savait pas c'est ce qu'on m'a expliqué et puis on m'a mis ça en détail gomou est en train de sauver son poste de premier ministre gomou gomou là gomou ne veut pas qu'on parle de dialogue vous savez quand on parle de dialogue n'importe quel dialogue le prêt allez y voir l'un des points de revendication des vrais partis politiques il s'agit de faire un dialogue inclusif pendant lequel il y aura un gouvernement d'une en tout cas il doit avoir un gouvernement d'une nationale un chef du gouvernement neutre choisi par tout le monde lui gomou vous savez très bien vous connaissez son niveau d'études n'a pas ce niveau et le charisme des dirigeants mais quand même fk kourma comment va tuer mon amour il y a si c'est émane et moi donc gomou a convoqué il n'a pas qu'il a demandé à rencontrer le patron du port autonome de alport c'est à dire le patron turc c'est quoi là bas j'ai oublié son nom il a appelé le patron du port d'un bruit en même à demander de l'anglais cette fois ci ils n'ont pas violenté le patron turc vous savez ils n'ont pas agressé cette fois ci sont pas allés fermer le port cette fois ci sont pas allés mettre le coche au niveau de l'entrée du port non non cette fois ci là c'est avec modération c'est avec moi c'est avec moi c'est avec modération ils ont demandé c'est la première fois les gens sont étonné voir le seigneur des disciplinés ils ont été extrêmement disciplinés donc le petit lui ne sait pas qu'il est tout enfant c'est à dire voilà des gens qui ne connaissent pas la politique quand tu es chef de l'agent là tu dois choisir un premier ministre un peu âgé intelligent technocrate qui connaît un peu mon nom de biavogui oui mon nom de biavogui avait l'image avait vraiment ce qu'on appelle ça avait vraiment sa place de chef de gouvernement biavogui parce qu'il connaît un peu la communauté internationale il connaît la diplomatie il connaît comment aborder les institutions internationales mon nom de biavogui savait faire ça il connaît mais c'est dernier d'abord c'est la première fois d'être dans un gouvernement c'est la première fois aussi de vraiment de connaître la communauté internationale donc il n'a pas ce niveau il n'a pas ce geste il n'a pas ce comportement et malheureusement il est parti tomber sur un ministre des affaires étrangères bête voilà voilà ils vont lire leur diaby voilà ils vont lire un ministre des affaires étrangères le plus nul qui ne connaît pas la diplomatie qui n'est pas informé qui n'est pas du tout intelligent donc gomou a convoqué le patron d'alport c'est très simple le monsieur n'est pas allé quatre murs ou quatre chemins il allait droit au but le patron d'alport le patron du port autonome craque la partie turque il l'a appelé ils ont étalé la situation les réactions du port safran tellement qu'ils ne sont pas intelligents ils ont fait écouter le patron d'alport ce que la facon d'alport ce que la facon d'alport dit c'est là eux gavanna comment va tu m'as par il ya l'audari moi je vais très bien vous comprenez bon moi je savais pas et puis je me suis demandé comment gobo dans la précipitation peut aller demander à rencontrer les forces vives lui même n'a jamais été content avec les avec les forces vives quelqu'un qui n'a jamais accepté de rencontrer les forces vives moi je me suis posé la question nadi chérie comment vas-tu nadia comment va tu moi je savais pas mais je me suis dit il ya quelque chose qui ne va pas il ya le monsieur il a appelé le patron d'alport il dit au patron il le fait écouter il lui écouté voilà aujourd'hui c'est un peu c'est un peu compliqué le l'ancien président lui il dit à l'ancien c'est long excusez le monsieur il a dit l'ancien président est en train de menacer le pays l'ancien président est en train de tenir des propos extrêmement grave à partir de votre territoire à partir de la sécurité ils sont en train de charger alpha con il est en train de mentir comme si le monsieur ne connaît pas vous savez moi je vous ai tout le temps dit les blancs qu'on envoie en afrique comme diplomate là la plupart sont des anciens soldats les anciens de renseignement ou en tout quoi les anciens gendarmes les blancs n'importe quel pays n'importe quelle puissance quelle que soit la puissance il soit souvent les anciens soldats des anciens militaires dans un grand enseignement pour les envoie comme ambassadeur diplomate en tout cas conseiller charger les affaires ce sont des militaires qu'on envoie lui qui est au port là il n'est fait pas que c'est un ancien de renseignement il ne sait pas il appartient à la grande famille la belle famille du président est en train d'expliquer à ce dernier qui est le plus l'ancien petit ancien présent en train de menacer le pays à partir de son territoire il est en train de dire quelque part que normalement ce n'est pas normal c'est une violation de tel 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 voilà le patron dans la porte répondra à gomou je suis désolé monsieur le premier ministre de vous le dire mais c'est la réalité dans mon pays quand tu arrives sans passeport tu entres sur le territoire turc sans passeport on regarde la motivation le motif de ta présence dans ce pays sans passeport et pourtant le document qui accompagna le poste à raconter est un document humanitaire est un document humanitaire pour vous dire qu'ils ne sont pas intelligents ils sont bêtes parmi eux là il n'y a pas de diplomate la haine les petites erreurs qui sont du tout qui sont c'est-à-dire ce sont des petites erreurs ce sont des erreurs techniques qui rattrapent ils n'ont pas compris bala samura avait le passeport dit pour ça il est allé remettre à amara amara le passeport dit pour ça le passeport français va le passeport dit monté guiné va tout le passeport de tous les ministres d'enfant qu'on se trouve avec amara il a oublié ce pas ce passage dans cette partie là ce mal en sont là on a dit vous comprenez et alfa kondé est arrivé selon selon ce que nous nous avons reçu en turquie alfa kondé est arrivé et pourtant c'est alport qui a envoyé alfa kondé parce que toutes les dépenses des voyages du poste alfa kondé ont été pris en charge pas par le sénat pas par le sénat parce que il ya des communicants qui nous ont dit que c'est d'une bia qui a tellement que d'une bia m alfa kondé d'une bia ne veut pas brutaliser alfa kondé c'est d'une bia qui aurait payé tous les vagues et viennent d'alfa kondé tous les voyages même les frais médicaux ça va nous laissons parce que vous avez compris que tout était faux le premier voyage du poste a tout a été pris en charge par le royaume la turquie aussi on connaît qui a pris tout en charge david mettez les coeurs dans ce n'est la vidéo mettez les coeurs la vidéo a été signalé mettez les coeurs dans ce n'est la vidéo mettez les coeurs mettez les coeurs mettez les coeurs s'il vous plaît mettez assez de coeurs l'individu merci mamma jean merci pour les coeurs mettez les coeurs on paie les coeurs vous comprenez donc le patron d'alport il a été très clair il a dit qu'il est venu en tant qu'humanitaire lui il sait déjà qui avait payé les frais du voyage du poste a facondé dans l'autre dans le premier royaume en turquie là ils savent qui a pris en charge voilà qui a pris en charge les dépenses de la situation du poste a facondé ce n'est pas le CNRD quand je vois les petits agités là ils sont pas informés ils savent pas qui a pris en charge toutes les dépenses médicales du poste a facondé en turquie c'est maintenant ils ont compris que c'est tout tout a été pris par par les turcs pas par le CNRD ça vous comprenez donc à facondé le document qui accompagne à facondé ce sont les documents humanitaires donc le patron d'alport dit à gomou que dans ce cas là c'est quelqu'un qui est il est il est il il n'est pas sous votre commandement il est arrivé à notre territoire en tant que réfugié humanitaire c'est comme si c'était un refusé donc on ne peut pas on ne peut rien moi je ne peux rien ça me dépasse ce n'est plus à mon niveau le cas du poste a facondé est au niveau des services sociaux de notre pays pas le gouvernement turc des voilà vous savez le poste a facondé très intelligent ils ont introduit des dossiers des documents demandant ma maman batrou comment va-t-il maman chérie batrou bakayoko c'est comme ça ça ce sont les procédures c'est comme quand je vais en turquie malade si je dois rester j'ai un tour du document c'est les services sociaux qui expliquent qui doit expliquer aux autorités voilà 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 c'est eux qui donnent les documents comme c'est un ancien présent il a des amis dans les relations en turquie ses amis l'ont aidé à avoir un passeport diplomatique donné par on se connaît la personne voilà c'est ce que lui l'a expliqué à gomu gomu ne savait pas ça il dit le poste a facondé a un passeport un passeport de chez nous tous les documents ont été introduits par les services sociaux si on s'en prend à facondé tout de suite là même le gouvernement turc va avoir des problèmes le poste a facondé à respecter tous les soucrits tous les canaux pour rester en turquie pour être un citoyen turc voilà mais comme vous pensez que la façon dont vous êtes bête là tout le monde est bête comme vous là voilà les amara les autres ils connaissent pas comment je vous ai dit le problème que vous avez eu les racailles les résidus que nous on avait au sein du rpg là les petits supporters les opportunistes qui étaient venus résoudre là que nous avons mis à la touche là c'est c'est les ordus là que vous avez ramassé et mis autour de vous regardez ceux qui sont autour de vous ce sont pas les vrais qui avaient travaillé avec la facon c'est les faux types qui avaient travaillé avec nous les opportunistes les voleurs qui avaient travaillé avec nous qui sont autour de vous le gars a décliné dit je ne peux rien par rapport à ça afin qu'on ne peut faire tout sauf si il peut faire tout en turquie ce qui est interdit en turquie aussi je vous informe qu'alpha qu'on ne le sait ce qui est interdit sur le territoire turc il le sait donc ce qu'il est en train de faire jusque là là n'est pas interdit par le gouvernement turc parce que gomot avait demandé qu'est ce qu'il peut faire pour qu'il a calmé pour qu'il arrête et l'arrête ses agitations selon lui afin qu'on est en train d'animer la haine l'entrain de créer des troubles dans le pays il est en train de passer vous savez pour c'est pas quelqu'un d'autre qui finance les forces vives pour eux là c'est le poste à facon le seul qui finance des forces vives aujourd'hui les forces vives là c'est le poste à facon de tout ce qui se passe aujourd'hui c'est le c'est c'est les forces vives qu'il est c'est à facon le qui finance les forces vives c'est lui qui a pu constituer dans la qui a pu constituer les forces vives mais je pense que le poste à facon est très fort arrivé et voilà voilà arriver vraiment à constituer les forces vives arriver à motiver les gens arriver aujourd'hui à réunir le rpg l'IFR l'IFDG et le FND c'est tout ceci qui fait qu'elle faut qu'on est fort moi je ne peux rien pour vous je ne peux rien pour vous et honnêtement le cas du poste à facon n'est plus dans nos mains ce n'est plus dans nos mains à nous là je vous dis la vérité c'est la dernière fois que moi je viendrai répondre à ça cela je m'excuse beaucoup nous sommes là nous sommes nous avons des activités nous avons des contrats s'il y est avec le gouvernement l'état est une continuité voilà pourquoi nous continuons à travailler avec vous voilà mais le cas du poste à facon est un cas qui nous dépasse le poste à facon est à respecter toutes les règles pour rester en turquie pour faire des activités en turquie jusque là nous sommes comme ça là nous n'avons pas pris connaissance d'un comportement l'attitude du poste à facon est qui peut nous pousser à demander à facon est de rentrer je m'excuse très fort vous allez nous excuser voilà effectivement c'est ça même chérif cible c'est ça c'est que le poste à facon a demandé c'est la protection oui vous savez mais effectivement c'est ça c'est ce qu'on m'a dit il y a des documents quand il ya des services sociaux quand tu les expliques parce que c'est quelqu'un qui a subi un coup d'état donc c'est quelqu'un qui a subi un coup d'état il est malade les militaires qui ont qui ont pris le pouvoir ils ont été peints devant les services sociaux ceux-ci là ont présenté tous ces documents là et c'est suite à ça aujourd'hui que mon papa c'est Yavala Moussa ils ont donné les documents et quand les gouvernements quand les ceux qui donnent les documents turcs la vérifient ils ont des informations à partir de l'ambassade à Konakry ce sont ceux qui traversent les services d'enseignement ils connaissent et aussi ils ont confirmé tout ce que les gens ont déposé comme dossier concernant le ça va coller il a obtenu tous les papiers c'est tout comment est ce que vous voulez que j'en dise à l'afacone c'était donc voilà ce qui s'est passé donc maintenant gomou perturbé gomou tellement qu'il est perturbé que vous ne savez pas quoi faire ce voilà c'est suite à ça maintenant ils l'ont demandé et puis c'est qu'il a fait peur c'est le ministre des affaires étrangères là qui pense qu'il est intelligent qui a demandé de convoquer les forces vives de faire une déclaration ils demandent de rencontrer les forces vives vous savez combien de fois ils sont bêtes ils sont pas intéressés combien de fois les gens là sont en train de tenir des conférences de place pour dire que le dialogue est derrière eux combien de fois les gens là sont pourquoi nous disons qu'ils sont orgueilleux ils sont autant c'est ça sali sali ils ne savent pas c'est que le c'est que le patron est dans le port la voulait dire à gomou le poste à faconde est turc il a renoncé à son passeport français il a renoncé à sa nationalité française il a renoncé aujourd'hui le passeport qu'il a le document c'est le document turc il a ça va être le document là il est parti en angola ça va être le document là il fait le déplacement c'est toi vous êtes quand on dit que vous êtes bête là vos petits viennent nous insulter vous n'êtes pas intelligent maintenant gomouta tu demandes aux forces vives de venir te rencontrer voilà ce que tu allais dire aux forces vives pourquoi pourquoi ils ont réjité vous pouvez compter sur la sincérité sur la la sincérité de colonel mardi d'oubri a de ne pas se présenter c'est le mot là vous aimez vous pouvez compter voilà vous pouvez compter sur la sincérité du poste de d'oubri a le le colonel mardi d'oubri a nous a dit qu'il ne va pas se présenter c'est à dire voilà les mots qu'ils allaient tenir devant les forces vives le colonel d'oubri a répété encore une fois qu'il ne sera pas candidat mais vous pensez que c'est ça notre objectif même si d'oubri a de être présenté vous pensez qu'on allait accepter qu'ils se présentent voilà le mot que vous aimez emprunté vos petits communicants d'oubri a dit qu'il va pas se présenter donc dès lors même les lancers en accueillaté notre notre collègue communiquant lancers en accueillaté notre camarade communiquant maintenant lancers en accueillaté n'est pas chef d'un parti politique lancers en accueillaté devenir communiquant parce que à chaque seconde celui qui est en train de tenir des conférences de presse je ne sais pas c'est nous qui faisons deux trois vidéos par jour lui aussi fait trois quatre conférences donc nous sommes tous devenus des communicants des blogueurs des activistes lui lancers en accueillaté nous vous sommes des collègues maintenant des collègues donc quand vous quand lancers en accueillaté est questionné sur la sur la tranche et bon ce qui était important ce qui est essentiel le colonel mani d'oubri a nous a dit qu'il ne sera pas candidat mais quand vous dites ça là est ce que ça c'est un salut nous on s'en fout que d'oubri a se présente ou pas la question ne se trouve pas sur la candidature d'oubri a en quoi il doit se présenter pourquoi il doit se présenter il a le droit de se présenter pape dit comment vas-tu il a le droit de se présenter est ce qu'il a le droit de se présenter c'est ce que vous chantez partout marque maille comment vas-tu d'oubri a nous a rassuré qu'il ne sera pas quand même demandez à d'oubri a de venir dire un seul jour que c'est le candidat je vous le jure je vous le jure c'est d'oubri a dit devant la face du monde qui sera candidat là il ne fera pas une seconde au camp il ne fera pas une seconde il ne fera pas d'ailleurs je vais être candidat les gens ont soutenu la malhonnêteté la malhonnêteté de de 10 vous avez vu la suite vous avez vu la suite la suite vous connaissez la suite donc chers frères et sœurs quand on dit aux sénèbres qu'ils sont immatures inintelligents qu'ils sont inintelligents ils sont immatures les gens pensent que c'est pour les manqués ou bien les insultés non 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 aujourd'hui là ce que les forces vives ont fait jusque là là les rencontres ils se demandent à quel moment à quel moment les forces vives ont tenu cette réunion ils ont tenté l'encontre aujourd'hui nous n'avons pas besoin de se retrouver pour discuter les démarches il ya les whatsapp les groupes whatsapp aujourd'hui on sait comment la réunion s'est tenue les grandes lignes sont là et croyez moi dans la bonne communication nous allons remettre les documents aux autorités les notifications aux autorités qui doivent avoir des manifestations voilà l'itinéraire monsieur le maire de matoto toi qui agitera tu vas recevoir la notification ce qui me plaît aujourd'hui la détermination et le courant des forces vives pour la seule fois cette fois ci là ils ne vont pas attendre que la cédale intervient la communauté d'intervient ils doivent avoir une première manifestation c'est ce qui a été dit d'oubouya gomou il doit avoir une première manifestation ou bien vous verrez ce qui a été dit là j'aime ça vous venez faire une déclaration de retrait du dernier dialogue voilà c'est ce qui a été dit vous retirez voilà vous retirez à travers un communiqué vous retirez un communiqué vous écrivez un communiqué pour dire voilà 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 vous comprenez je sais que la communauté internationale va se battre pour intervenir ils vont demander à intervenir voilà notre combat et notre combat que nous allons faire nous allons demander aux gens là de refuser nous avons dit n'accepterons jamais n'accepterons jamais l'intervention de la cédale hôte non cette fois ci c'est le c'est les forces vives aujourd'hui allez-y voir toutes les plateformes allez-y voir tous les sites la communauté internationale a pris ça au sérieux c'est que les partis politiques ont retardé le fait et quoi après ça la société civile avait retardé sinon si on avait commencé par ça longtemps le problème guiné était réglé parce que le cas guiné n'est pas le cas malien le cas guiné n'est pas le cas burkinabé c'était différent mais maintenant là si vous acceptez de décalé même si ce reste qu'une semaine il va se dire non vous êtes faible et je sais que nous allons tout faire pour ne pas que ça reporté et tous ceux qui vont participer tous ceux qui vont faire de sorte que le 9 soit reporté là nous allons vous attaquer croyez moi que nous allons vous attaquer le petit là il ne peut pas tenir devant une manifestation il le sait il n'a pas les moyens n'a pas l'intérêt il n'a pas un gouvernement qui sait gérer une manifestation voilà pourquoi aujourd'hui pour faire peur à la population ils disent que nous voulons nous voulons un 28 septembre les gens là veulent un 28 septembre nous sommes déjà convaincus que l'armée n'est pas avec vous vous avez vu c'est très chaud actuellement le volume est trop élevé dans le camp alfaïa le volume est élevé au camp samori le volume est trop élevé au camp déhancée quand il ya beaucoup de cas aujourd'hui nous avons les contacts nous avons beaucoup parlé avec des gens dans le groupe pour ça par exemple des militaires et non mouna où que tu fais mouna mou prépare on a on a garrot rafé bagnon ça là aujourd'hui c'est nous sommes trop contents dans les camps militaires la donne a changé la peur a changé le camp aujourd'hui là le gars a beaucoup chaud dans son caleçon trop chaud même dans son caleçon et puis ceux qui ont plus peur c'est que les gens demandent aujourd'hui les passeports à partir c'est à dire les diaspora les ministres des directeurs nationaux là qui ont accepté qu'ils sont venus de l'étranger que la double nationalité ils sont allés voir l'ambassade et autres là pour dire non à la façon dont ils voient la situation là est ce qu'ils peuvent déblender un déplacement d'ici le neuf personne ne va bouger personne n'y va quelque part nous allons rester alors on dirait nulle part c'est vous qui avez les diplômes non sorbonne philadelphie et new york les grandes universités américaines c'est vous qui avez les diplômes là non c'est pas ça voilà donc vous allez rester nous allons gérer le neuf ensemble personne ne va bouger l'alamet et la donne a changé il n'y aura plus d'arrogance c'est ce que nous avons salut moi je remercie les fortes vivres parce qu'il faut mettre fin à l'arrogance amrath est devenu trop arrogant gavard très arrogant moi je pense que quand vous viendrez devant les médias vous allez mille fois analyser avant de parler portez vous très bien donc moi je le dis et je le répète la famille c'est pour très bien je le dis et je le répète voilà ce qui s'est passé entre gomou avant que gomou si gomou avait eu un gain avec le patron d'alport là tellement qu'ils sont malades gomou n'allait pas rencontrer les forces vives c'est ce que je voulais vous dire c'est pour vous dire qu'ils sont pas honnêtes ils sont pas sincères c'est parce que gomou n'a pas obtenu ce qu'il voulait à travers le patron d'alport s'il avait obtenu on me fait comprendre ça s'est passé devant les lettres là il a s'il avait obtenu c'est après ça comme il a vu le gars l'a bien expliqué le gars l'a dit clairement qu'on ne peut rien voilà le cas d'alpha qu'on ne nous dépasse afin qu'on était ainsi qu'un turc alfa qu'on est dans la légalité en turquie alfa qu'on n'a pas failli n'a rien fait aujourd'hui qui peut nous pousser à le rapatrier ou bien à le faire taire c'est à partir de ça que quelques individus là-bas là ont demandé automatiquement à rencontrer les forces vives ils ont juste demandé parce qu'ils savent très bien que les forces vives n'allait pas les rencontrer parce qu'ils ont ignoré ces forces vives pendant combien de temps vous le savez très bien leurs forces vives ont été ignorées pendant huit mois ils ont tout fait qui était considéré dans ce pays là c'est l'ancien au kouati les ali kaba les mori kaba voilà si c'est pas tous les c'est un kaba si c'est pas un kaba c'est un trao c'est un sissé voilà les gens qu'on écoutait les gens ils ont tout fait il faut faire il faut regarder il faut discuter avec le rpg avec l'ifdg avec l'ifl on dit non 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 c'est les anciens partis c'est qu'ils ont fait ceci ce pays là c'est qu'ils ont fait cela maintenant là voilà nous sommes à la case de départ il faut aller avec nous même quand manger aimé le courage de la troïka lorsqu'ils ont été invités par le président emballo ils ont osé répéter la même chose devant le président emballo nous n'allons jamais nous plier nos dix points là nous tenons à nos dix points la vie de la guinée tout ce qui concerne la guinée là et c'est tout dans les dix points là donc en aucun cas nous allons céder n'allons pas céder si vous voulez aider la guinée réunissez tout le monde au sein d'un pays de la cdao ou bien la cdao débarque à conakry et discute entre nous le dernier point vous avez vu il ya une journaliste animatrice qui a été nommé elle vient d'être nommé chargée de mission à la coopération qui est un ministre de la coopération qui s'est pris ce mot donc vous vous rappelez que cette cette journaliste animatrice qui a fait sa carrière qui a eu non le temps le temps du temps du poste avait attaqué le point avait attaqué la gouvernance du poste avant dès les premières heures elle cherchait un poste vous rappelez ce soir elle a été nommé elle a été nommé mais ce que vous ne savez pas c'est que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait c'est-à-dire la personne m'a tellement fait rire il est bébé je vais t'envoyer des explications par rapport à ça on faut tourner ma c'est mi bain y'a trop et il ya une personne qui s'est tout dans sa maison aujourd'hui qui est en train de rire la maman à cette bêla diallo il ya il alter casso entre cette bêla elle d'une fois à cette bêla la chassé de l'artisé par une compétence si cela s'est imposé a pu réussir on peut animer dans la culture à recevoir les artistes et autres là c'est grâce au temps du poste à l'afaconde a ya 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 wala nous on te connaît si c'est moi j'étais très clair si quelqu'un n'attaque pas l'afaconde tu ne m'intéresse pas mal à culture guinéla je suis pas dedans parce qu'il ya aucun artiste qui parle des sociaux des questions sociales ou bien ce qui concerne la société civile ou autre là non non tous ceux qui s'en sentent leur épouse leur copine ou l'amour on sent rien de bon voilà aujourd'hui tu as le décret que tu cherchais là tu as obtenu non c'est à cause du décret là que tu as attaqué voilà tu as dit nous avons ton poste le poste c'est là bas et nous avons reproduit ton poste dès qu'elle a été nommée enfin les gens ont dit enfin elle a été nommé tellement que tu cherchais un poste mais là où tu as été nommé là dis nous réellement c'est quel c'est quoi ça j'ai des missions ça j'ai des missions à la copie là ça veut dire quoi non ça non je sais la personne avait déjà signé la vidéo ça j'ai des missions à la copie là ça veut dire quoi il va en acquérir et manoffou et braille pour le poste là ça va donner quoi nous avons vu un des directeurs nationaux ici là des ministres qui pleurent ils n'ont pas de budget toi tu as été envoyé comme chargé d'émission ça fait quoi voilà aujourd'hui c'est ce que tout le monde dit si c'est mon le merci m'a dit c'est ce que tout le monde dit on dit enfin on y est enfin elle a obtenu un poste tellement que tu t'es tu as bataillé tu as bataillé tu voulais être directrice de cabinet au ministère de la communication ça n'a pas marché aujourd'hui j'ai envoyé la journaliste là-bas la journaliste qui avait interview m'a dit d'oumbouya après l'interview là elle a été nom de directrice de cabinet à la place de tétés voilà donc tu n'as pas obtenu le poste là tu voulais être je sais pas quoi là bas au ministère de la communication c'est là bas tu voulais malheureusement tu n'as pas obtenu ils ont été prités de toi t'envoyer comme chef de démission à la coopération et partait que le recensement qui va commencer là c'est à cause de ça on dit bon accepté maintenant enfin dans le travail là bas afin d'avoir un peu d'argent parce qu'il y aura des financements l'argent va venir de l'étranger pour le recensement il faut te débrouiller tu es un temps mis depuis longtemps sur la liste des personnes ingrates et toi y'a qu'en depuis à y'a voilà c'est vrai mais voilà bon courage à toi et bonne chance voilà il a nafia il a escouria il a ouïa faut bras possédiment allez demain n'a casse ronjo tu n'as jamais été sincère tu nous a attaqué à ma fouskira tu vas voir ça devant toi donc portez-vous très bien donc gomou il faut préparer le décret dit à d'umbouya comme il a s'y demande qu'est ce qu'il faut il faut dire d'umbouya pour dire d'umbouya de faire un décret pour annuler tous ceux qui sont tous les tous ceux que vous avez fait là vous faites un décret aussi pour annuler pour annuler la nomination la sélection de trois dames là il faut faire un décret pour dire que tous les dialogues antérieurs sont nul est non avenue il faut faire un décret comme ça là ça peut apprécier les choses vous comprenez voilà ça peut apprécier les choses vous comprenez donc portez vous très bien c'était benito de ma santa on est ensemble voilà n'aurons jamais nous c'est comme ça nous sommes les enfants du prac voilà les enfants du prac voilà c'est docteur cassoli qui nous a formé donc nous nous sommes là il est il est en plus aujourd'hui nous sommes avec lui docteur janet son autre papa demain il y aura un décret pour docteur janet voilà parce que lui n'a rien demandé docteur janet dit que s'il doit avoir un procès qu'on lui permet de parler librement et je vous ai tout le temps dit si docteur janet parle d'umbouya ne restera jamais au pouvoir parce que les dépenses des forces spéciales comment toutes les dépenses étaient effectuées là docteur janet connaît voilà il ya une personne aujourd'hui vous l'avez gardé vous avez gardé cette personne là le corps pesa le gestionnaire financier de de l'intendant l'intendant n'a jamais été changé vous savez pourquoi vous l'avez pas changé donc portez vous très bien on reviendra demain sur ça voilà aujourd'hui c'est l'intendant militaire là aujourd'hui qui tient docteur janet en prison voilà c'est ça c'est l'intendant l'intendant qui a été nommé choisi par docteur janet car qui a bénéficié tout le docteur janet c'est lui qui tient docteur janet en prison aujourd'hui il est l'intendant je ne dis pas ton nom mais l'intendant militaire dès qu'ils l'ont n'a jamais été changé tu as passé tout le temps du poste offre et rien gagné tu as travaillé avec docteur janet il dit amine était directeur de cabinet tu étais là docteur janet était ministre tu étais là il est le cas de gérer toute la dépense ou toutes les dépenses de l'armée abeille boulot tu sais combien est sorti combien rentré il est le cas de l'eau tu as décidé de vendre docteur janet tu as décidé de changer docteur janet tu ne pensais jamais tu ne savais jamais qu'aujourd'hui allait arriver aujourd'hui là tu as trop peur il partait que tu as trop peur parce que tu iras en prison là le temps que docteur janet a fait en prison là wallah billet là tu feras le triple en prison il ramène monsieur l'intendant demain nous reviendrons sur ça docteur janet là il est en train de vivre les derniers temps les plus difficiles de sa vie c'est un monsieur qui a l'honneur c'est il a été mon professeur un docteur ce n'est pas un feuillant feuillant ce n'est pas un mandiant voilà c'est les fidèles parmi les fidèles du poste à part ce qui n'a pas été dit mais nous sommes concentrés sur l'essentiel nous allons voir le neuf qui est plus fort dans ce pays là vous pensez que le pays là vous appartenez non nous allons voir non c'est lui c'est bon c'est moi je connais pas son nom